Il monta sur l'échafaud gravement, l'œil toujours fixé sur le gibet du Christ. Il voulut embrasser le prêtre, puis le bourreau, remerciant l'autre, pardonnant Alain. Le bourreau repoussa doucement Claude. Au moment où l'œil le liait sur l'aïdeuse machine, il fit un signe au prêtre et lui dit de prendre la pièce de 5 francs pour les pauvres. 8 heures sonnaient en ce moment. Les 8 coups n'étaient pas encore sonnés que cette noble et intelligente tête était tombée. Dans cette vie importante, il y a deux phases principales, avant la chute et après la chute. Et sous ces deux phases, deux questions. La question de l'éducation et la question de la pénalité. Et entre ces deux questions, la société toute entière. « Cet homme, certes, était bien né, bien organisé, bien joué. Que lui a-t-il donc manqué ? » Réfléchissez. Voyez Claude Gueux, cerveau bien fait, cœur bien fait, sans nul doute. Mais le sort le met dans une société si mal faite qu'il finit par voler. La société le met dans une prison si mal faite qu'il finit par tuer. Qui est réellement coupable ? Est-ce lui ? Est-ce nous ? Quand on est en présence de pareils faits, quand on songe à la manière dont ces questions nous pressent, on se demande à quoi pensent ceux qui ne gouvernent s'ils ne pensent pas à cela. Ceci est la question. Occupez-vous de ceci, messieurs des centres, messieurs des extrémités. « Le gros du peuple souffre. Le peuple a faim, le peuple a froid. La misère le pousse aux crimes et aux vices. Selon le sexe, ayez pitié du peuple à qui le bâle prend ses fils et lui panard ses filles. Vous avez trop de forçades, vous avez trop de prostituées. Que prouvent ces deux ulcères que le corps social a un vice dans le sang ? Vous voilà réunis en consultation au chevet du malade. Occupez-vous de la maladie. Cette maladie, vous la traitez mal. Étudiez-la mieux. Les lois que vous faites quand vous en faites ne sont que des palliatifs et des expédiants. Une moitié de vos codes est routine, l'autre moitié, empirisme. Démontez-moi cette vieille échelle boiteuse des crimes et des peines et refaites-la. Refaites vos pénalités, refaites vos codes, refaites vos prisons, refaites vos juges. Remettez des lois au pas des mœurs. Messieurs, il se coupe trop de tête en France. Puisque vous êtes en train de faire des économies, faites-en là-dessus. Puisque vous êtes en verbe de suppression, supprimez les bourreaux. Avec la solde de vos 80 bourreaux, vous pourrez payer 600 mètres d'école. Son géoraux du peuple. Des écoles pour les enfants. Des ateliers pour les plus grands. Des écoles pour les enfants. Des écoles pour les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada